Le lot de matériel de métrologie dont nous procédons à la réception d'une valeur de 84 millions de francs CFA hors taxes marque un événement sans précédent dans l'histoire de la métrologie légale de notre pays. Ce lot est constitué de jaunes, étalons, de balances de précision, de mallettes de poids étalons, de densimètres, d'éprouvettes graduées et de scellées numérisées notamment. Diagnostiquée comme le ventre mou de notre métrologie, la faiblesse du plateau technique de la métrologie a toujours plombé les activités des services dédiés. Cependant, force est de constater que l'acquisition d'un tel équipement de pointe raccordé au système international va sensiblement renforcer les capacités de notre métrologie légale qui est en train de se positionner parmi les plus performants de la sous-région. La mise en œuvre du projet métrologie, financée par le programme cadre intégré renforcé à autour de 1,2 milliard de francs CFA, qui a permis d'acquérir ces équipements, est en train de consacrer la montée en puissance de la métrologie dans un contexte d'un Sénégal futur producteur de pétrole. Coïncidence ne saurait être aussi heureuse que celle-ci si l'on sait que le projet métrologie ambitionne un meilleur accès des produits et services au marché international parmi lesquels les produits pétroliers vont occuper une place de choix. C'est dire toute l'attention, toute l'attention que j'accorde à ce projet qui s'inscrit en droite ligne des objectifs du plan Sénégal émergent. Il convient donc de rappeler, le monde aujourd'hui est rythmé par une compétition sans précédent où les exigences de qualité deviennent une donnée incontournable. Au regard de la valeur des équipements qui a entraîné de manière sous-jacente le relèvement du plateau technique de la division de la métrologie et des services régionaux, je vous exhorte à prendre soin de ce matériel et à en faire un bon usage pour les besoins de protection des consommateurs et ceux des entreprises dans l'évaluation de la conformité de leurs produits et services. Je félicite dans la même veine les resplandaires qui ont subi avec bruit la formation en volume et les exhortent non seulement à les démultiplier mais aussi à les mettre en pratique de la manière la plus rigoureuse. Dans cette perspective, l'appui de mon département vous est déjà acquis. Avant de clore mon propos pour la remise officielle des équipements, je voudrais exhorter la division de la métrologie sous la supervision de la direction du commerce intérieur à poursuivre ces initiatives pour qu'à la fin du projet les objectifs de conformité et de meilleur accès de nos produits soient une réalité. – Sous-titrage Société Radio-Canada